... Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Oxfam est une organisation internationale, une ONG de solidarité internationale qui a pour objectif de lutter contre les causes et les conséquences de la pauvreté. On a une approche, on pourrait dire à 360 degrés. Quand on dit qu'on veut s'attaquer aux conséquences, mais aussi aux causes de la pauvreté, ça montre que notre action, elle s'inscrit dans la durée et pas simplement en mettant un pansement sur des situations. On veut aller au cœur et s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté. Donc, notre rôle, il consiste à documenter, finalement, des inégalités et des injustices pour mobiliser le pouvoir citoyen et avec un objectif final de faire pression sur les décideurs politiques et économiques. On mène à la fois des actions d'urgence humanitaire. C'est une action qui est très forte et très importante pour notre organisation. On intervient en Syrie, au Liban et au Yémen, mettre en place des infrastructures d'assainissement et d'approvisionnement en eau. On fait aussi, dans les pays, des projets d'appui au développement, donc plus sur le long terme et avec une approche de collaboration avec les partenaires sur place. Et puis, on mène des campagnes citoyennes pour mobiliser les gens et faire pression sur les décideurs politiques et économiques. On considère que la pauvreté et les inégalités ne sont pas une fatalité, mais le résultat de choix politiques et économiques. En fait, de dire que la pauvreté et les inégalités ne sont pas une fatalité, il n'y a absolument rien de naïf ou de, on va dire, d'illusoire. Au contraire, c'est extrêmement politique parce que ça veut dire qu'il y a une capacité de changer les choses et ceux qui ont entre les mains les choix, le pouvoir de changer les choses, ce sont les décideurs politiques et économiques. C'est une organisation internationale qui compte 19 affiliés, on va dire 19 antennes, et qui intervient dans 90 pays. C'est une organisation qui est née au niveau international dans les années 50 et en France, elle est née en 1988. En 2018, nous avons eu 30 ans. Oxfam France, son siège est à Paris. C'est 45 salariés, plus de 25 000 donatrices et donateurs. Et un réseau de 14 groupes locaux, mais aussi des magasins solidaires. Du coup, avant d'enchaîner sur la suite, peut-être Alain, si tu veux dire un petit mot de ce que fait l'EGL de Montpellier. Depuis combien de temps vous êtes avec nous et avec qui vous travaillez ici ? Le groupe local de Montpellier, Oxfam France, participe à différentes animations et surtout dans des collectifs. Et on participe donc, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le collectif Transparence et la Régulation de l'entreprise. On a fait venir le lanceur d'alerte, Antoine Deltour, qui nous a demandé en local ce qu'on pouvait faire plus précisément pour Oxfam France. Moi, j'ai proposé, on y va très fort, qu'il y ait la création d'un lieu qui, pour moi, est inoccupé depuis le départ de l'armée. C'est dans le parc Montpellier, c'est le maître des officiers. On pourrait faire absolument une ressourcerie, absolument superbe, du style de celle qui existe au vivant. Alors, je vais vous dire un peu ce que je fais aussi au sein d'Oxfam. Donc, l'intitulé de mon poste, c'est « Responsable de la campagne Justice Fiscale et Inégalité ». Et donc, concrètement, alors déjà, pourquoi sur ces sujets Justice Fiscale et Inégalité ? En fait, chez Oxfam, il y a quatre grands sujets de campagne. Donc, il y a celui-ci. Il y a aussi une campagne sur le climat et l'agriculture. Il y a une troisième campagne sur la question humanitaire et des migrations. Et une dernière campagne sur l'aide publique au développement. Donc, comment la France doit répondre à ses objectifs de financement de l'aide pour les pays en développement, les pays les moins avancés en particulier. Moi, mon poste, il consiste à tout ce qui va avoir trait à la communication, aux relations médias, aussi du porte-parole à et de la mobilisation citoyenne. Et je travaille en étroite collaboration avec deux collègues qui vont avoir plutôt un profil expert, recherche, et aussi ce qu'on appelle le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est aller voir un député à l'Assemblée et lui dire, on a sorti un rapport qui montre que les inégalités en France sont toujours criantes. Et on analyse que ces inégalités existent parce qu'il y a des mesures fiscales qui ont été adoptées qui accroissent ces inégalités. Donc, on vous demande dans le projet prochain, le projet de loi de finances, d'adopter tel amendement. D'ailleurs, on l'a rédigé. Voilà. Donc, c'est tout ce travail-là. Et en parallèle, moi, mon rôle, c'est de parler des causes qu'on défend et de nos analyses auprès du grand public. Au sein de la campagne inégalité et justice fiscale, et de manière générale pour Oxfam dans le monde, on a un grand amphore qui est le Forum économique de Davos, qui a lieu toujours fin janvier, et qui réunit tout le gotha économique et politique de la planète en Suisse, dans cette station très riche en Suisse. Et nous, à cette occasion, on fait le bilan d'où on en est des inégalités mondiales. Et malheureusement, chaque année, depuis maintenant 5 ans qu'on sort ce rapport dit rapport Davos, on constate que les inégalités, elles continuent toujours à s'aggraver. Et cette année, notre directrice exécutive au niveau international, elle a eu une formule que j'ai trouvée très forte. Elle a dit que les inégalités sont hors de contrôle. En fait, elles sont en train de nous échapper tellement elles prennent des proportions vertigineuses. Le grand chiffre qu'on a sorti cette année, c'est qu'en 2018, chaque jour, la fortune des milliardaires, elle a augmenté de 2,2 milliards d'euros par jour. C'est vertigineux. Et dans le même temps, la moitié de la population mondiale vit avec moins de 5 euros par jour. Voilà, c'est cette illustration. Je vous mets quelques chiffres aussi qu'on martèle à chaque rapport, dans chaque intervention, auprès des décideurs politiques, économiques, sur l'aggravation alarmante des inégalités. Dans le monde et en France, dans le rapport de Davos de cette année, 26 milliardaires possèdent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. Il faut savoir qu'en France, les 10% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine. On est aussi le pays qui a connu la plus forte progression de millionnaires en 2018, après les Etats-Unis. Et puis, c'est l'objet d'un autre rapport qu'on a sorti il y a un an maintenant, qui a fait beaucoup de bruit sur les entreprises du CAC 40 et la manière dont leur activité favorise cette spirale des inégalités. Et voilà, on détient un record du monde, qui est celui de verser en proportion des profits créés, le plus de dividendes en Europe. Alors la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est pourquoi il faut lier inégalité et fiscalité, ou justice sociale et fiscalité, mais aussi climat. Donc on va y venir progressivement, étape par étape, dans la réflexion. Mais en fait, on va s'apercevoir très vite que tout se lit et que le mouvement des Gilets jaunes a particulièrement mis le doigt sur ce lien entre toutes ces thématiques. Et j'allais dire, ce mouvement, il exprime un vrai malaise en France. Et il a permis de témoigner de ces fractures qui sont très fortes. Mais c'est, je crois, aussi une chance qu'il faut saisir et des ponts à créer avec cette mobilisation qui s'est mise en route. Alors pourquoi il faut lier inégalité et fiscalité ? Parce que l'impôt, c'est d'abord un outil de redistribution de la richesse dans un moment où, je vais prendre l'exemple de la France, les inégalités primaires de revenus, donc on va dire avant redistribution, avant prestation, ça croisse. Dans les années 2000, on était à un écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres de 16. Et aujourd'hui, on est sur un rapport de 22. Donc voilà, sur ces inégalités primaires de revenus, on a des inégalités qui augmentent, donc il faut cet instrument de redistribution. Et puis l'impôt, c'est un outil de financement de nos services publics. Ils ont un rôle décisif pour réduire la pauvreté et les inégalités. C'est le cas en France. Puis j'aime bien prendre aussi des cas étrangers. Je ne sais pas si vous savez que l'Ethiopie, c'est le cinquième pays dans le monde qui dépense le plus dans l'éducation en proportion de ses ressources. Eh bien, ce pays obtient des résultats qui sont phénoménaux puisque parce qu'il dépense énormément dans l'éducation, entre 2005 et 2015, c'est plus 15 millions d'enfants qui sont entrés, qui ont franchi la porte de l'école. Je vous ai mis un schéma pour vraiment se rendre compte de à quoi servent nos impôts, dans quels postes budgétaires ils sont affectés. Et on voit bien que la protection sociale est une part majeure de la dépense publique. Alors maintenant, on va faire le lien entre justice sociale, fiscale et climatique. Et quel est le point commun entre ces trois thématiques ? C'est le mouvement des gilets jaunes. Le point de départ de la mobilisation des gilets jaunes, c'était la taxe carbone, l'augmentation de cette taxe qui allait se répercuter sur le coût du carburant. Et du coup, de cette revendication-là, très vite, c'est une exaspération fiscale qui s'est exprimée. Et avec le départ de ce mouvement, on n'a jamais autant parlé d'impôts. À quoi ça sert ? Mais encore une fois, il ne faut pas se tromper. Ça fait partie de la bataille culturelle qu'il va falloir mener. C'est que c'est des gens qui ne veulent pas payer d'impôts. Non, c'est des personnes qui expriment une demande de justice fiscale. Ce n'est pas une exaspération fiscale, ce n'est pas on paye trop d'impôts, c'est l'impôt fonctionne mal. Et ils ont mis le doigt sur la question des inégalités. Je vous ai mis quelques sondages qui étaient sortis à l'époque d'infographies qu'on a produites dans un rapport d'Oxfam. C'est que ce sentiment, il est avéré dans les faits. Les patrons du CAC 40, si on les agrège tous, en moyenne, leur salaire par mois, c'est 280 SMIC. L'écart entre le salaire le plus élevé et le salaire moyen, en 2009, il était de 97. Et en 2016, il a grimpé à 119. Le système fiscal en France est de plus en plus injuste. On observe que les riches sont en train de faire sécession. Thomas Piketty a beaucoup travaillé sur les questions de fiscalité et d'inégalité. Il montre par exemple que les ultra-riches, donc les 0,1% les plus riches en France, finalement, ils payent proportionnellement moins d'impôts que 70% de la population active en France, notamment liés à des effets de niche fiscale et d'optimisation fiscale. On trouve la même chose dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Il y a une anecdote d'un milliardaire très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Warren Buffett, et qui lui-même confessait que sa secrétaire payait plus d'impôts que lui proportionnellement. Voilà le niveau d'absurdité dans lequel on est. Et puis le troisième facteur qui fait que les inégalités s'accroisent, c'est la réforme fiscale qui a été mise en place à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, suppression de l'ISF, la mise en place d'une, ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire on plafonne la taxation du capital, et on réduit l'impôt sur les sociétés, fait qu'au final, c'est basé sur les chiffres d'un institut qui s'appelle l'OFCE, les 10% les plus riches bénéficient d'une hausse de revenus qui est au moins 18 fois plus importante que les 10% les plus pauvres, ça, c'est des chiffres qui sont avérés, qui sont attestés, et l'écart est d'autant plus important si on tient compte de la baisse des prestations sociales. La suppression de l'ISF, c'est 3,2 milliards d'euros chaque année. C'est plus de 8 fois le montant de la baisse des APL. On pourra aussi discuter, si vous voulez, de la manière dont une certaine élite a pu mépriser ce que pourrait représenter 5 euros d'APL pour les plus pauvres dans ce pays. Ça raconte aussi beaucoup de la fracture sociale en France. Avant, l'imposition sur le capital était progressive. Ça veut dire que plus j'ai de capital, plus je paye un taux élevé. Emmanuel Macron a fait ce que personne n'avait osé faire avant, c'est-à-dire on met un plafond et on taxe le capital à un niveau de 30% pour tout le monde. Ça, c'est extrêmement dévastateur. Et ça coûte 4 milliards d'euros à l'État par an. Et puis l'impôt sur les sociétés va réduire. On est à 33% aujourd'hui. L'objectif d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est d'arriver à terme, à la fin de son quinquennat, à 25% d'imposition sur les sociétés. Quand, dans le même temps, les grandes entreprises n'ont jamais fait autant de profits. Et donc, au final, il y a un institut qui s'appelle l'IPP, l'Institut des politiques publiques, qui est allé voir, en fait, l'impact sur le pouvoir d'achat à la fois de la réforme fiscale d'Emmanuel Macron et les mesures dites gilets jaunes, donc les presque 11 milliards qui ont été mis sur la table par Emmanuel Macron pour, justement, répondre à ce qu'il appelle, lui, l'exaspération fiscale. Donc, on voit, c'est vrai que sur une masse centrale et pour 72% des ménages, le pouvoir d'achat va augmenter. En revanche, pour les 1% les plus riches, on a un pouvoir d'achat qui va augmenter de 6%, mais l'IPP a aussi fait le calcul de l'impact sur le pouvoir d'achat pour les 0,1% les plus riches, dont beaucoup de millionnaires. Là, on est sur une augmentation de 17,5%. C'est considérable. Et les 9%, les ménages les plus modestes, voient leur pouvoir d'achat se réduire. Pour l'instant, on a du mal à parler le même langage avec le gouvernement. La conséquence de tout ça, c'est que quand on baisse l'impôt des plus riches et quand on baisse l'impôt des grandes entreprises, finalement, c'est notre modèle de redistribution, dont on a vu tout à l'heure qu'il était décisif pour réduire les inégalités, qui va être atteint et qui va reposer, en fait, de plus en plus sur ce qu'on appelle les impôts dits régressifs. C'est la TVA et la CSG. On paye tous la même chose, peu importe notre pouvoir d'achat. Notre modèle de redistribution va peser plus sur les impôts régressifs et c'est aussi des coupes dans nos services publics. Parce que moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, à un moment donné, il va falloir couper quelque part. Ce n'est pas tenable. Donc TVA et CSG, c'est vrai que quand on regarde sur une perspective longue, depuis 20 ans, c'est des impôts, en fait, qui n'ont cessé de croître. Les recettes qui sont liées à la CSG, c'est multiplié par 6 depuis 20 ans. L'augmentation de la TVA dans les mêmes proportions. Le montant de la TVA, il représente, pour les ménages les plus pauvres, 12,5% de leurs revenus. Quand pour les 10% les plus riches, c'est seulement 5%. Donc on a 12,5% comparé à 5%. Donc là, c'est manifeste que la TVA est un impôt injuste. Pour que l'impôt soit juste, il doit être progressif. C'est-à-dire avec le principe simple que plus j'ai de richesse, plus je contribue. En France, on a un impôt progressif qui est l'impôt sur le revenu, dont on parle beaucoup aujourd'hui, avec les annonces qui ont pu être faites par Emmanuel Macron, encore récemment par Édouard Philippe. Le problème avec l'impôt sur le revenu, c'est qu'en fait, c'est le troisième impôt qui rapporte le plus. En tête, on a la TVA et on a la CSG. L'impôt sur le revenu, c'est le troisième impôt. Donc en fait, il ne rapporte pas assez. C'est aussi un impôt qui est de moins en moins progressif. Quelqu'un qui gagne plus de 159 000 euros par an, il ne va pas être taxé à 45 % sur l'ensemble en fait. C'est à partir... Donc c'est tous les revenus qui sont au-dessus. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que souvent, on pense que... Oui, ça donne l'impression que c'est confiscatoire qu'en fait, sur tout l'argent qu'ont les plus riches en France, on va alors prendre 45 %. Voilà, c'est seulement ce qu'on appelle le taux marginal. Donc c'est au-dessus. Quand on peut analyser un petit peu les annonces qui ont été faites par le Premier ministre en disant qu'il allait baisser la tranche à 14 et la tranche à 30, donc en soi, on peut dire, bon, c'est pas mal, mais en fait, ça va bénéficier aussi à ceux qui sont à la dernière tranche parce qu'en fait, leur premier revenu va aussi baisser. Il faut trouver le scénario qui fasse que en fait, ça soit la classe moyenne qui en bénéficie. Pour l'instant, on n'y est pas. Pourquoi on ne parle pas le même langage avec le gouvernement, avec Emmanuel Macron ? C'est parce qu'en fait, il persiste dans cette vision libérale. Alors lui, il dit, c'est pas le ruissellement, c'est les premiers de cordée. Mais c'est le même raisonnement, c'est de dire, en fait, c'est bon pour l'économie d'alléger la fiscalité de ceux qui ont plus. Le problème, c'est que là, il est en train de rentrer en contradiction non seulement avec Oxfam, non seulement avec des économistes, des économistes dits de gauche, mais pas qu'eux, parce que Thomas Piketty, je pense qu'il parle d'intérêt général, il parle pas qu'eux à la gauche, mais il est aussi en train de se mettre en contradiction avec celle qui dirige le Fonds monétaire international aujourd'hui, qui s'appelle Christine Lagarde, et avec les grandes institutions internationales qui sont en train de faire un changement de mentalité. Christine Lagarde, ça fait à peu près un an et demi, deux ans, qu'elle dit que les inégalités sont mauvaises pour la croissance, que c'est mauvais pour l'économie et qu'il faut taxer davantage les plus riches. Vous pouvez aller taper Christine Lagarde impôts, vous allez trouver tout un tas de citations. Donc c'est là qu'en fait, il y a une contradiction et qu'il y a quelque chose qui ne tient plus. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est des discours, maintenant il faut passer aux actes, mais en tout cas, ça vient attester quelque chose, une intuition, nous, qu'on a depuis longtemps, en montrant que fiscalité juste est un levier extrêmement puissant pour réduire les inégalités. Christine Lagarde, elle parle de croissance. Nous, on va rajouter aussi la question de la cohésion sociale, parce que dans le monde, tous les conflits sociaux et toutes les tensions sociales sont évidemment liées aux inégalités. Alors, qu'est-ce qu'on propose et ce pour quoi on bataille ? Évidemment, on milite pour le rétablissement de l'ISF et la suppression de la flat tax. On souhaite mettre un terme à l'augmentation des impôts dits injustes, régressifs, TVA et CSG. On aimerait bien sortir un petit rapport, une mini-analyse qu'on puisse mettre dans le débat public sur quels impôts sur le revenu Oxfam demanderait. Alors, voilà une mesure intéressante qui est un peu plus nouvelle. Toute loi nouvelle évalue l'impact qu'elle aurait sur les 10% les plus pauvres à tout niveau, dans le transport, dans l'agriculture, dans l'énergie, à l'école, dans tout le spectre qu'il y ait dans la loi une étude d'impact qui montre si oui ou non, les 10% les plus pauvres sont infectés. On a fait une grande campagne il y a un an à peu près, au moment de la loi, qu'on appelait la loi Pacte sur les entreprises en France pour demander à limiter les écarts de revenus au sein des grandes entreprises. Et une des premières étapes que nous, on avait mis sur la table parce qu'on a le gouvernement d'Emmanuel Macron au pouvoir et son gouvernement qui, évidemment, ne va pas décider parce qu'il porte une vision politique libérale, il ne va pas décider d'imposer un écart. Mais on lui avait proposé une mesure de transparence, en fait, d'imposer aux entreprises qu'elles rendent transparents les écarts de salaires. Pas tous les salaires, mais les grandes tendances. Bon, ça, ça a été refusé, malheureusement. Mais la seule chose qu'il a accepté, que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a accepté, c'est de rendre public le salaire médian. Ça, c'est une mesure sur laquelle on a fait beaucoup de campagnes et malheureusement, on n'a pas obtenu de résultats. Aussi dans la loi Pacte, on a milité pour que... Enfin, plus fait de la campagne parce qu'en fait, en application politique, on se doutait que ça serait compliqué, mais en tout cas de sensibiliser l'opinion publique et aussi les décideurs politiques au fait qu'on était à des niveaux de versement record de dividendes et que là aussi, on est allé sur la dimension d'inefficacité économique parce qu'en fait, quand une grande entreprise, elle reverse plus à son actionnaire qu'elle réinvestit dans son entreprise, en fait, c'est une vision de court terme qui fait que c'est mauvais, ça nuit à la bonne santé des grandes entreprises. On vient à l'évasion fiscale. Quand on parle de fiscalité juste, il faut aussi qu'on se parle d'évasion fiscale et c'est aussi une revendication qu'on a beaucoup entendue dans les mobilisations de gilets jaunes. Ça aussi, nous, on l'a vu comme une bonne nouvelle parce qu'en fait, la prise de conscience est de plus en plus importante. C'est beaucoup lié aussi à des scandales fiscaux comme les Panama Papers, les Luclix, tous ces scandales fiscaux qui ont mis en avant notamment la responsabilité de paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Les raisons fiscales, c'est toujours difficile à évaluer par définition. On est à entre 80 et 100 milliards d'euros par an en France. J'ai mis l'équivalent, mais en fait, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Nous, notre lecture chez Oxfam, pourquoi l'évasion fiscale, c'est un problème ? Très simple. Quand les grandes entreprises ne payent pas leur juste part d'impôt, c'est moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État, c'est moins d'argent pour financer nos services publics. C'est simple, bas à bas, mais c'est la réalité. Si on décide demain de prendre à bras le corps la question de l'évasion fiscale, la conséquence, elle sera directe. Et j'allais dire que si ça devient une préoccupation, ça commence à bouger un petit peu en Europe. Il y a une commissaire européenne qui va faire beaucoup sur ce sujet. C'est parce que c'est la crise économique. Donc à un moment donné, les décideurs, ils se mettent autour de la table. Ils disent, où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent ? Voilà. J'en reviens toujours au rapport qu'on a fait sur les entreprises du CAC 40. Pareil, on a mené cette grosse étude, on a allé fouiller dans tous les rapports d'activité des entreprises du CAC 40. Et donc on a mis en évidence que les entreprises du CAC 40 ont au moins 1454 filiales dans les paradis fiscaux déclarées. Donc il n'y a pas tout ce qui n'est pas déclaré. Et donc on a mis, voilà, les champions, championnes, les LVMH en tête. Et vous estimez à combien de pourcentage de déclarés, non déclarés ? Par définition, c'est très difficile à dire. Il y a plus de non déclarés ou de déclarés ? Je pense qu'il y a plus de non déclarés. Oui. Très rapidement, parce que l'heure tourne et puis il faut qu'on ait un dialogue. nos propositions pour lutter contre l'évasion fiscale, imposer la transparence fiscale justement pour qu'on ait toutes les informations et qu'on puisse savoir où est-ce que les entreprises ont une activité réelle et où elles exercent une activité économique. Alors, il ne faut pas rire parce que les banques l'ont fait. En fait, on a, sous le mandat François Hollande, la loi bancaire oblige les banques françaises à faire cette transparence fiscale. Ça a été imposé. Et la loi française a fait école au niveau européen puisqu'il y a une directive européenne qui impose aux banques européennes de faire cette transparence. Elles ne leur demandent pas d'interdire leur présence dans les paradis fiscaux, simplement de déclarer. Et en fait, sur cette base-là, nous, on a produit aussi un rapport qui a mis en évidence que les banques françaises et européennes étaient extrêmement friandes des paradis fiscaux. On demande une liste crédible de paradis fiscaux et de les sanctionner durement. On demande à ce que l'Union européenne, elle arrête avec l'hypocrisie de ne pas considérer l'Irlande, Malte, Chypre, Luxembourg, Jersey. Voilà. Tous ces pays-là sortent de leur radar, c'est-à-dire que l'Union européenne décide de ne même pas les considérer parce que ça serait, diplomatiquement, ça serait trop difficile. Donc, voilà. Espérons que l'hypocrisie, un jour, un jour, voilà, soit levée. En tout cas, nous, on a fait campagne beaucoup sur la question des paradis fiscaux européens. Et la France est aussi très hypocrite dans son approche. Il y a eu une loi sur la fraude fiscale l'année dernière. Là aussi, la France s'est refusée à lister les principaux paradis fiscaux dont on entend toujours parler dans les scandales financiers et fiscaux. Par contre, sur sa liste, il y a la Namébie et le Botswana. On entend beaucoup parler de ces pays dans les scandales fiscaux. Bon, la dernière partie de la présentation pour lier justice fiscale, justice sociale et justice climatique. Voilà, c'est un slogan qu'on a beaucoup entendu dans la mobilisation des organisations, associations, que ce soit dans les marches pour le climat, mais aussi dans les manifestations de Gilets jaunes. Fin du monde, fin du mois, même combat. On a beaucoup voulu opposer Gilets jaunes et défenseurs du climat. C'est extrêmement injuste d'être dans cette approche parce que si on considère qu'utiliser un véhicule polluant ou augmenter le nombre de kilomètres pour aller à son travail, ça relève d'un choix ou d'une obligation alors que les services publics se raréfient, alors qu'on ne demande toujours pas aux grandes entreprises de contribuer au même niveau que le citoyen, c'est qu'on n'a rien compris. En fait, personne ne souhaite polluer davantage. Et là encore, c'est une question d'inégalité. Et moi, je me réjouis que très vite, de leur avondication autour de la taxe carbone, en fait, le champ de mobilisation et de revendication se soit élargi et à juste titre, puisqu'on le sait, et là, je vous ai mis quelques chiffres, là, c'est pareil, ça peut vraiment aider dans l'argumentation qu'on peut avoir. Oui, ce sont les plus riches qui polluent le plus. Voilà, les 1% les plus riches en France émettent 3 à 4 fois plus de carbone. et la taxe carbone telle qu'elle est conçue aujourd'hui, elle fait payer davantage les 10% les plus pauvres. Nous, en tant qu'organisation qui militons pour lutter contre le changement climatique, on écoute les scientifiques, les scientifiques, ils nous disent, il faut une taxe carbone. En fait, c'est un levier qui est extrêmement important. Donc, c'est important, enfin, c'est pas populaire partout de dire qu'il faut maintenir cette taxe carbone. Par contre, il faut l'articuler avec la question des inégalités. En fait, la taxe carbone, elle n'a jamais marché en France. On se rappelle de l'éco-taxe qui était une autre version de la taxe carbone. C'est qu'en fait, on n'a jamais abordé cette question de la taxe carbone avec l'enjeu des inégalités. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on est beaucoup d'organisations là, aujourd'hui, en France, que ce soit Oxfam, Réseau Action Climat, enfin, j'ai eu plein d'associations, Alternativa, Attaque, le CCFD, veulent travailler ensemble. Il se passe pas mal de choses autour de comment on fait une taxe carbone qui soit plus sociale et plus solidaire. Il faut la redistribuer, exactement. Alors, juste avant de revenir à la partie solution, il ne faut pas opposer les deux combats parce que, alors, c'est des sondages, on en tire ce qu'on veut, mais parfois, ça peut être utile et éclairant. Et je pense que ça va aussi révéler les discussions que vous pouvez avoir dans votre entourage. 80% des Français nous ont dit dans un récent sondage qu'ils étaient autant préoccupés par la question de la précarité et de la pauvreté que par le changement climatique. Et cette étude du gouvernement, elle a aussi regardé le profil des gens en termes de pouvoir d'achat, de classe sociale, on va dire. Et en fait, ce sentiment, il est partagé qu'on appartienne à des classes plus aisées ou des classes plus modestes. Solution. Alors, comme je vous disais, plusieurs organisations, donc, SPAM, travaillent à comment on peut faire une taxe carbone qui soit sociale et solidaire. Donc, j'entendais... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va le faire comme ça, plutôt. Je dirais qu'elle soit par rapport justement au taux de pollution de chaque structure, aussi bien les transports aériens ou pétro-maritimes sont les plus pollueurs et ne sont pas taxés. Absolument. Je prends. Supprimer les bus, m'apprend. Commençons par décarboner, proposons des alternatives. Sans carbone, il y en a qui existent, on peut en reparler, l'hydrogène, ce n'est pas fait pour les chats. Alors, nous, on travaille justement sur des scénarios de redistribution. La taxe carbone, exactement comme vous le dites, il va falloir y passer parce que les scientifiques nous disent que c'est un des leviers les plus puissants. Simplement, il faut protéger les ménages les plus modestes puisque, comme on l'a vu, la taxe carbone telle qu'elle existe, elle fait payer davantage ceux qui ont moins. Donc, ça, ça ne va pas du tout. Donc, il faut les protéger et il y a différents scénarios possibles qui consistent à redistribuer l'argent qui est récolté, soit sous forme de primes. Plusieurs associations ont développé le concept de revenu climat-énergie. Donc, là, il y a des recherches qui sont vraiment poussées dans ce sens-là. Donc, ça, c'est une solution. Sinon, c'est un allègement d'impôts pour les classes les plus modestes. Et puis, le deuxième levier, c'est que cet argent, il doit bénéficier à la transition énergétique. Je ne sais pas si vous savez qu'en fait, une grosse partie de la taxe carbone, elle sert à quoi ? À financer le CICE. Donc, CICE, on peut s'en parler aussi, si vous voulez. Donc, cette niche fiscale qui nous coûte, cette année, 16 milliards d'euros. Je ne comprends pas comment on a pu faire accepter le paiement de cette taxe sans qu'elle serve à financer la transition énergétique et des alternatives. Puisque aussi, à terme, pour tout le monde, ce qu'on veut, c'est évidemment utiliser un véhicule qui soit moins polluant et évidemment, faire moins de kilomètres pour aller à son travail. Donc, pour ça, il faut des alternatives et cette taxe doit financer ça. Donc, voilà, nous, on pense qu'il faut jouer aux deux leviers. On reverse les revenus de cette taxe carbone aux ménages les plus modestes et on investit dans la transition énergétique à 100%. Il n'y a rien qui part ailleurs. Ça, c'est la clé. On a plusieurs exemples européens. Là aussi, on est en train de travailler sur une étude comparative. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont mis en place cette taxe carbone et qui ont joué sur la transparence. Le consentement à l'impôt, il passe aussi par du débat citoyen et de la transparence. Il y a un discours en face qui est extrêmement puissant. Il y a une députée de la République en marche qui a dit « Il faudrait que tout le monde paye un peu d'impôts parce que c'est comme ça qu'on favorise la cohésion sociale. » Mais non. Si il y a allègement d'impôts, il y a et ça se passe là-haut. Et c'est notre rôle ici, en tant que citoyens, en tant qu'ONG, en tant que syndicats, de proposer une autre vision de société, une autre vision de l'économie en bataillant. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à utiliser Christine Lagarde pour dire « Attendez, moi j'ai entendu Christine Lagarde qui préside un institut plutôt libéral dire qu'on devrait faire payer plus d'impôts ou plus riches. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage ST' 501